J'avais un amour des vêtements. Quand j'étais en fonction au ministère de l'éducation, une fois je devais aller en mission en Allemagne, et j'avais planifié comment je devais changer toute ma garde-robe. Tu me disais que j'allais acheter des habits là-bas. Et un jour le frère Jacques enseignait, et il y a eu un message. Je pense que j'ai prié par rapport aux vêtements. Il m'a dit, n'achète aucune robe, aucun vêtement, pendant les douze prochains mois. Mon cœur, ouais. Tout ce qui fait, ça fessait ton cœur quand quelque chose arrive, c'est pour te dire que ton cœur est dedans. J'ai obéi. Je n'ai rien acheté. Une fois, nous étions allés pour travailler à Boya, on était en train de corriger le bac. Un de mes collègues a dit, ah, Émilie, je ne t'ai pas vue. Et puis, il a dit, mais quand j'ai vu la robe là, j'ai dit, ah, voilà Émilie. C'est-à-dire que j'avais tellement porté cette robe que c'était comme une identité remarquable. Et les femmes n'aiment pas ce genre de remarques. N'est-ce pas? J'ai lu au sujet d'une autre femme. Tout l'argent que tu veux travailler pour acheter ceci, pour acheter cela, investis-le dans le Seigneur. N'achète aucune robe, aucun vêtement pendant les douze prochains mois. S'il y a une robe dans ta valise qui est restée là pendant un an sans que tu la portes, donne-la à quelqu'un. La Bible dit de circoncire vos cœurs. Quand on est en train de circoncire quelqu'un, ça fait mal, n'est-ce pas? Et les choses de ce monde cherchent à s'installer à un seul endroit, dans le cœur. Il n'y a rien qui soit neutre. Tu achètes cette Bible, elle est utile, mais elle est utile. mais elle est de ce monde en ce que tu ne vas pas apporter ce livre-ci, ce document-ci. Tu ne vas pas l'amener au ciel. J'espère que tu comprends ce qu'on veut dire. au ciel, tu auras besoin de la Bible dans ton cœur. Mais ce document, ce livre, ce livre physique, tu vas le laisser quand tu vas partir. J'avais une belle Bible. Elle avait coûté 25 000 francs à l'époque. C'était une Bible en français avec une couverture en cuir. Je m'occupe, je la prenais vraiment. Et un frère qui habitait chez moi, il était étudiant à l'université. Le centre que je dirigeais, l'assemblée que je dirigeais était à Essos vers le lycée bilingue. Parce que c'est là que j'habitais avant d'aller dans ma maison en Colafem. Donc ce frère-là devait m'apporter la nourriture. Il a apporté la nourriture. Et puis il a dit, ah, la nourriture s'est versée sur ta Bible. J'ai dit, frère, quelle Bible? Juste le courage. Tu as pris cette Bible, il est anglophone, tu as pris ma Bible française sans ma permission et pour pour la nourriture. Il est anglophone. La Bible était en français. Le courage d'avoir pris ma Bible sans ma permission et il s'est trouvé que la nourriture s'est versée dessus. Je crois que Dieu lui a appris à enseigner une leçon et il m'a aussi enseigné une leçon. Mon cœur était brisé. Et jusqu'à aujourd'hui, la trace de cette nourriture est là, sur cette Bible. Les choses du monde s'accrochent. s'accrochent au cœur. À cette époque-là, on pouvait acheter une Bible à 1500 francs, à 2000 francs, mais celle-là, 25 000, les paroles inscrites dans la Bible sont les mêmes. Sauf que c'était une Bible en cuir et puis, il faut orienter ton cœur vers la direction que tu veux qu'elle prenne. Le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, là où tu investis ton trésor, ton argent, ton cœur va aller dans cette direction-là. nous sommes responsables d'orienter nos cœurs là où nous voulons qu'ils aillent. Tu ne peux pas orienter ton cœur à gauche et t'attendre à ce qu'il aille à droite. Non. Le cœur et l'investissement vont dans la même direction. achète du terrain un morceau. Achète une parcelle de terrain et tu apprends que ton voisin est entré dans ton terrain d'un demi-mètre. Pas même tout le long, mais sur un coin. Il est entré d'un demi-mètre. C'est là que tu sauras que ton cœur est attaché à cette parcelle. Amen. En dehors du fait comme on a dit hier, qu'il faut cultiver les appétits spirituels. Et ça, c'est le travail de transformation et de sanctification. Et c'est notre responsabilité. Parce que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être saints. Amen. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux afin que nous comprenions les Écritures. Dans le livre de Luc, la Bible dit que les disciples marchaient et parlaient des choses qui venaient de se produire à Jérusalem. les disciples qui étaient en route pour Emmaüs, le Seigneur est venu et il marchait avec eux. Et il était en train de leur expliquer les Écritures. mais leurs yeux mais leurs yeux étaient encore aveuglés. Les fêtes étaient là. Ils avaient même déjà oublié le témoignage de Jésus, ce qu'il avait dit à savoir qu'ils seraient crucifiés et que trois jours plus tard, ils ressusciteraient. mais le Seigneur leur a ouvert l'esprit et ils ont compris les Écritures. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions les Écritures pendant que nous allons les lire et les enseigner aujourd'hui et tout le reste du temps. ce que nous avons appris avant ce jour peut nous empêcher de recevoir une lumière nouvelle. Ou alors ce que nous avons appris du monde peut nous empêcher de recevoir une lumière nouvelle. Dans le monde, lorsqu'on dit que quelqu'un est dirigeant on comprend que c'est lui qui est au sommet et il s'assoit sur tout le monde. Quand on dit que tu es dirigeant provincial ou ministre des enfants dans une province toi tu comprends que ça veut dire que tout le monde doit se soumettre à toi. Que même si quelqu'un doit tousser il faut qu'il te demande la permission de tousser. Ça c'est selon l'administration du monde. Quand on t'appelle patron ça veut dire que tout est soumis. Mais dans le Seigneur le dirigeant m'est demandé de faire une chose qui est difficile. tu vas prier avec ton voisin Seigneur ouvre les yeux de ma soeur ou de mon frère pour qu'il ou elle comprenne les écritures et la personne aussi prie pour toi. Prions chacun il a obéi à Dieu dans toutes les situations difficiles et impossibles dans lesquelles il s'est retrouvé. même quand il était faible il a commencé à jouer au fou parce qu'il a vu la manière dont les gens le regardaient mais il s'est accroché à Dieu il ne pouvait pas se permettre de toucher le roi sauf parce qu'il savait que Dieu l'avait oint donc c'est l'obéissance qu'il avait distingué et par son obéissance la Bible rend témoignage que Dieu était avec David et il a accompli tel exploit Dieu était avec David et il a accompli tel exploit et la Bible et la Bible dit même que lorsque Saül a vu que Dieu était avec David il avait même davantage peur priez pour que Dieu ouvre nos yeux pour voir la beauté de l'obéissance si d'autres personnes sont aveuglées par rapport à cela au moins nous dans le ministère à mesure que nous avons obéi aux paroles prophétiques que Dieu nous a données nous avons vu Dieu à l'oeuvre la beauté de l'obéissance quel que soit le lieu où tu te trouves il y a la parole de Dieu concernant l'obéissance que tu dois rendre nous allons prier ensemble prions à l'obéissance à l'obéissance praise the lord ok we are going to read a lot in the bible as we continue nous allons lire nous allons lire beaucoup de passages bibliques pendant que nous évoluons de la bible de l'obéissance de l'or de l'or de l'or c'est le livre qui parle beaucoup de l'obéissance dans l'ancien testament de l'or de l'or d'or Le Seigneur, dans l'évangile de Jean, parle beaucoup de l'obéissance et les épîtres. De Théronome, chapitre 5, verset 27 au verset 33. De Théronome, chapitre 5, verset 27. Nous commençons par là. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous t'écouterons et nous le ferons. Nous t'écouterons et nous obéirons. Verset 28. Verset 28. Verset 29. Non, verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressate. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. L'obéissance au commandement de Dieu, c'est une manière de craindre le Seigneur. Pas la crainte qu'on aurait d'un tyran. On a peur des policiers et on fait ce que l'État leur demande de faire. Aux citoyens. Ce n'est pas là le genre de crainte dont Dieu parle. La crainte dont Dieu parle ici. C'est une crainte aimable. Parce que j'aime mon Père. Je vais lui obéir. Je sais ce qu'il veut. Je le ferai. Voilà la crainte de Dieu. La terreur de Dieu, c'est ce qu'il vient manifester lorsqu'il descend pour écraser ses ennemis. Mais la crainte que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'elle est manifestée par l'obéissance vis-à-vis de ce qu'il a demandé. Une obéissance d'amour. Nous allons continuer. Nous allons lire vers 32 et vers 33. Nous allons lire vers 32 et 33. Nous avons mis vers 29. Je ne peux pas lire vers 31. Ok, nous allons lire vers 30 et vers 31. Je voulais juste prendre les passages qui ont à cause de l'obéissance, de l'obéissance, de l'amour, de l'amour avec Dieu. Ok, nous allons lire vers 30 et nous allons juste continuer vers 33. C'est la parole du Dieu, il est toujours riche. Nous allons lire vers 30 et ensuite... Non, juste continuer. Ok. From 30 to 33. De 30 à 33. Go tell them to return to their tents. But you stay here with me so that I may give you the commands, all the commands, decrees and laws you are to teach them to follow in the land I'm giving them to possess. So, be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you would possess. Amen. Amen. Verset 30 à 33. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Verset 32. Amen. Amen. In English, it says, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. Verset 33. Le verset 33 en anglais dit, Marchez dans l'obéissance à tout ce que l'éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Praise the Lord. Amen. Chapitre 6. Chapitre 6. Would get other people to read. On va faire lire d'autres personnes. The first person read for me. Si tu veux lire, tu t'approches vers un micro, s'il te plaît. La première personne va lire du verset 1 au verset 9. La deuxième, du verset 10 au verset 19. La deuxième personne, du verset 10 au verset 19. Et la dernière personne du verset 20 au verset 25. Il y en a déjà trois. Deutéronome, chapitre 6, verset 1 au verset 19. Voici les commandements. Que chacun ouvre sa Bible et suive la lecture dans sa Bible. Attends, s'il te plaît. Que ceux qui ouvrent, ils soient. Deutéronome, chapitre 6. On commence au verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et l'office de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en partie, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fantaux entre tes yeux. Verset 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Continue, verse 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oriviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de-dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qui vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé 19, oui. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Verset 20 Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets, vous leur répondrez Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le révéler ainsi afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Amen. Verses 24 et 25 en anglais est clair. En anglais, les versets 24 et 25 sont plus clairs. L'Éternel nous a commandé d'obéir à toutes ces lois et le crainte afin que nous prospérions toujours et que nous conservions la vie comme il le fait aujourd'hui. Verses 25. Et si nous prenons soin d'obéir à toutes ces lois devant notre Dieu comme il nous a commandé, celle qui nous l'a ordonnée ce sera notre justice. Amen. Le Seigneur leur dit ce qui doit obéir et le fruit ou les conséquences de leur obéissance. Ce qui doit obéir et ce qu'ils vont obtenir et ce qu'ils vont obtenir. Dieu ne fait pas de ruses. C'est le diable qui vient toujours en cachette. Dieu fait ces choses au grand jour et de façon simple de sorte que ceux qui veulent obéir puissent obéir. Maintenant nous sommes au chapitre 7 du verset 6 au verset 15. Un lecteur Si tu as déjà lu ce mieux de l'essai tout à l'heure là-dessus vous l'avez lu mais maintenant tu ne veux plus. If a person wants to read he should be zilos. Wait, the next passage will come. Il y a un seul verset maintenant. Just one passage. Ok, stay there. Ok, restez. Chapter 7, verse 6 to 15. Chapitre 7, tu vas lire du verset 6. Non, le verset 6 au verset 15. Then you will read chapter 8 from verse 1 to 6. Toi tu vas lire la deuxième tu vas lire chapitre 8 verse 1 to 6. Verset 1 à 6. Ok, chapter 7, 6 to 15. Go on sister. Disons chapitre 7, verset 6 à 15. Deutéronome, chapitre 7. Yes. Chapitre 7, verset 7 à 15. Verset 6. Verset 6 à 15. Car tu es un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que vous, l'éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de répréssail envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de répréssail. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Verset 15. L'éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne tendra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Amen. The Fruits of Obedience Fruits de l'Obéissance Continue Chapter 8, Verses 1-6 Deuteronomy Chapter 8, Verses 1-6 Be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on earth to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart whether or not you would keep his commands. He humbled you because sorry He humbled you causing you to hunger and then filling you with manna which neither you nor your ancestors had known to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God walking in obedience to him and revering him. Praise the Lord. Amen. Observe the commands of the Lord your God verse 6 Tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies en marchant dans l'obéissance à lui et le craignant. Reverence is holy fear because you are conscious of the fact that the person you are dealing with the God you are dealing with is highly exalted because you are conscious of the fact that the God with whom you are dealing with is highly exalted no carelessness praise the Lord Amen. Now we are now in chapter 10 we will read from here verses 12 and 13 we will read from here verses 12 and 13 And now Israel what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God to walk in obedience to him to love him to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good praise the Lord Amen We will read it We will read it What does the Lord and now Israel what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God to walk in obedience to him to love him to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good What is the end product quel est le produit final that you may that you may go well with you que tu sois heureux that you may that you are obeying for God for your own good tu obéis à Dieu pour ton propre bien it would be good to carry a study on those who disobeyed God in the Bible ce serait bien de mener une étude sur ceux qui ont désobéi à Dieu dans la Bible and when the Bible insist be careful be careful be careful et lorsque la Bible ne cesse de dire prends soin d'eux prends soin d'eux prends soin d'eux ça veut dire que c'est facile d'être négligeant nous allons relire nous sommes maintenant au chapitre 11 nous aurons besoin de quelqu'un pour lire du verset 1 au verset 7 quelqu'un d'autre du verset 8 au verset 15 suivant de verset 16 du verset 16 au verset 25 au verset 25 et la dernière personne du verset 26 jusqu'au verset 32 la première personne chapitre 11 deuteronomy chapter 11 from verses 1 to 7 love the Lord your God and keep his requirements his decrees his laws and his commands always remember today that your children were not the ones who saw and experienced the discipline of the Lord your God his majesty his mighty hand his outstretched arm the signs he performed and the things he did in the heart of Egypt both to Pharaoh king of Egypt and to his whole country what he did to the Egyptian army to his horses and chariots how he overwhelmed them with the waters of the Red Sea as they were pursuing you and how the Lord brought lasting ruin on them it was not your children who saw what he did for you in the desert until you arrived at this place and what he did to Dathan and Abiram sons of Eliab the Reubenites when the earth opened its mouth right in the middle of all Israel and swallowed them up with their households their tents and every living thing that belonged to them but it was your own eyes that saw all these great things the Lord has done Amen Amen A partir du verset 8 Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui alors vous serez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession et pour prolonger vos jours sur la terre ruissellant de lait et de miel que l'Éternel a promis par ces mots de donner à vos ancêtres et à toutes leurs descendants Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis là-bas après avoir fait vos semailles vous devriez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds comme dans un jardin potager par contre le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées par la pluie du ciel c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend lui-même soin sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être je rependrai sur votre pays la pluie au temps opportun la pluie d'automne et la pluie du printemps et vous aurez de belles récoltes de blé de vin nouveau et d'huile je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété Amen Amen verset 16 gardez-vous de laisser séduire votre cœur de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie la terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le pays que l'Éternel vous donne me dites dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Ephrate jusqu'à la mer occidentale nul ne tiendra contre vous l'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez Amen Amen Voix je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction la bénédiction si vous observez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour la malédiction si vous n'observez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession tu prononceras la malédiction sur la montagne tu pardon pardon et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession tu prononceras la bénédiction sur la montagne des Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Joudin derrière le chemin de l'Occident au pays des Canadiens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal près des chaînes de Morée car vous allez passer le Joudin pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne vous le posséderez et vous y habiterez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui Amen Amen Praise the Lord Verse 8 Verse 8 Observe therefore all they are giving you today so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession la force pour faire la volonté de Dieu la force pour faire ce que Dieu attend de toi la force pour obéir au Seigneur vient de l'obéissance à la parole du Seigneur afin que vous ayez la force dans le message de Berthoud l'une des choses que le Seigneur nous appelle à faire c'est de lire la Bible quand tu ne lis pas tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi ou tu peux avoir oublié donc en lisant cela te revient et te souviens si vous considérez le message de Berthoud comme une série de lois données au peuple de la CMCI vous vous trompez énormément on veut juste c'est juste ce que Dieu veut que nous fassions il ne cesse de dire prenez soin vous prendrez soin de faire ceci vous prendrez soin d'observer mes lois ainsi de suite c'est notre responsabilité de nous rappeler la parole du Seigneur afin que nous puissions obéir un de mes collègues un de mes collègues à qui je rendais témoignage m'avait demandé tu lis tu lis la bible tu lis la bible tu ne t'ennuies pas dis ça une fois et puis tu as fini il y a très peu il y a très peu de livres qu'on lit et relit n'est-ce pas il y en a très peu mais la parole de Dieu c'est la parole et réfléchis utilisant ta pensée pour comprendre prie que tu comprends et Dieu te donne la révélation il te montre comment l'appliquer à ta vie c'est un chemin qui conduit à la bénédiction et c'est aussi quelque chose qui permet de porter un aspect de ce que Dieu nous a donné à porter en tant que peuple de Dieu il m'arrive rarement de lire la bible sans m'arrêter pour prier quand je lis parfois je m'arrête pour remercier le Seigneur parfois je m'arrête et je dis hey Dieu aide-moi à marcher selon ce qui est si tu lis vraiment la bible Dieu va te parler et il est exigé de chacun dans notre ministère d'achever la lecture de la bible au moins une fois par un peu chaque jour trois à quatre chapitres par jour en relevant là où tu te trouves ne te déceive que tu peux juste lire et arrêter ou tu te trouves quand tu l'as lu deux trois quatre fois ta bible sera tordue dans tous les sens et le Seigneur Jésus a dit oh il y a deux différentes fois il y a un peu il y a un peu 7h30 et j'étais contente il y a encore beaucoup de temps et là-bas c'est déjà 9h30 où est Christophe Christophe je pense qu'il doit être il doit y avoir un chais pour arriver je pensais qu'il est encore 7h30 et j'étais très contente dans la lecture de la Bible la responsabilité te revient de lire et pendant que tu lis le Saint-Esprit va t'enseigner il va ouvrir tes yeux pour comprendre et tu sauras quoi obéir et tu sais les promesses qu'on prend et tu vas discerner les promesses dont tu dois t'approprier Dieu va te parler dans la plupart des groupes pentecostales les gens aiment citer vous serez la tête et non la queue vos ennemis seront détruits devant vous tout ça est basé sur ça sous-entend si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur cela ne se produira pas les gens attrapent juste les promesses en moitié et il y a toujours des témoignages Dieu pourrait passer outre c'est à dire ne pas tenir rigueur à quelqu'un qui est ignorant de la vérité mais quand tu sais ce que tu es censé faire et tu ne le fais pas tu es en train de tenter Dieu tu es en train de tenter Dieu verset 8 du chapitre 11 observe observe therefore all the commands I'm giving you today so you may have the strength to go in and accomplish the goal of this year and accomplish the goal of this phase ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force d'accomplir le but de cette année et d'accomplir le but de cette phase on va encore modifier le verset 12 celui qui obéit au commandement l'éternel il aura toujours l'oeil de l'éternel sur lui du début de l'année à la fin de l'année il sera en train de vivre comme un trésor de Dieu tout cela est basé sur ton attitude vis-à-vis de la parole du Seigneur verset 18 maintenant c'est notre responsabilité fixe ces mots de l'éternel dans vos cœurs et les minds tie-les comme symboles sur vos mains et les bind sur vos couilles verset 18 mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux qui doit mettre ces paroles dans le cœur c'est toi tout comme tu mets la nourriture dans ton ventre tu es responsable de mettre la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta pensée même quand tu ne comprends pas ça reste dans ta pensée au moment convenable tu vas recevoir la révélation Dieu va la rendre vivante pour toi les disciples lisaient les écrits ils ne comprenaient pas ils ont dit nous pensions que ce serait lui qui sauverait Israël mais il est mort donc nous sommes vraiment confus quand le Seigneur a commencé par les prophètes et leur a expliqué ils connaissaient les prophètes ils connaissaient les écritures quand le Seigneur a expliqué ils ont dit ah nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient ce qui était dans leur tête la parole de Dieu qu'ils avaient emmagasinée a fait brûler leur cœur pour Dieu Dieu avait quelque chose avec quoi travailler la Bible dit aussi que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit si tu ne l'as pas est-ce que quand tu seras devant une guerre un combat spirituel c'est le Saint-Esprit qui va aller prendre la parole pour venir te la donner il ne va pas le faire tu seras baudé par l'ennemi pour avoir été paresseux par rapport à la parole de Dieu le Seigneur Jésus Christ quand il a conflit avec le défi le Seigneur Jésus Christ quand il était en conflit avec le diable lui a dit il est écrit il n'était pas en train de dire il est écrit par le simple fait d'être le fils de Dieu de sorte que la parole se retrouvait juste là comme par hasard dans sa place il avait appris il les étudiait la Bible dit il a appris obedience il a appris l'obéissance il a appris l'obéissance through the things he suffered at every step in his life et à chaque étape de sa vie he kept aside his will he did the will of the Father he didn't just do the will of God because he was the Son of God he had to choose day after day il lui a fallu choisir jour après jour à l'âge de 12 ans après que ses parents l'ont amené du temple quand ils l'ont retrouvé au temple il est dit qu'il l'a là et leur fut soumis obéissance il a appris l'obéissance il s'est servi de la parole pour répondre au diable le diable a cité les écritures il est écrit le diable il est aussi écrit et le Seigneur Jésus a dit il est aussi écrit c'est notre responsabilité de lire la Bible et l'une des lois auxquelles nous obéissons en tant que ministère c'est que nous lisons la Bible une fois chaque année est-ce que nous allons faire notre test régulier qui n'a pas lu sa Bible entièrement pendant les douze derniers mois que ce soit de janvier à décembre ou de mars à mars lève-toi n'aie pas peur nous sommes à l'école l'enseignant reprimande mais il encourage aussi nous apprenons quand tu fais quand ta réponse est fausse on barre nous serons ici l'année prochaine donnez-leur du papier ne vide pas parce qu'on dit que tu seras ici l'année prochaine et tu vas rendre compte comment allons-nous le faire par province qui vous a demandé de vous asseoir qu'ils écrivent et mettent la province en bas et en décar on va classer par province sur le papier pour qu'ils ne se déplacent si tu es un Nicodème prends ça doucement vous savez ce que Nicodème avait fait il est venu dans la nuit parce qu'il avait peur ou alors il avait honte mais il avait faim de Dieu écris ton nom et ta province yes ok ok you have not this is just general reading because when you're I'm doing I'm also reading the Bible by theme I'm reading and meditating on everything that has to do with prayer ok but it doesn't cross out my reading of the Bible every year at least once ok when you're doing it by theme that we call that Bible study you may decide to study on quand tu lis la Bible par thème on appelle ça étude biblique tu peux décider d'étudier distribuise stand up and collect stand up please brethren until they've collected who here who here likes reading the Bible and has read it in a disciplined way stand up we are going to give you work we are going to give we will get the names typed and we will give a certain list of the brethren to you you will pray for them ok that they will read the Bible because ministers to children who don't read the Bible will be unable to raise up the children for God on va prendre vos noms on va les dactographier et on va vous donner la liste de certains frères pour qui vous allez prier pour qu'ils lisent la Bible les frères qui étaient debout tout à l'heure parce que les ministres de la Bible les ministres aux enfants qui ne lisent pas la Bible vont énormément limiter les enfants asseyez-vous s'il vous plaît we will keep part of the list here we will keep the whole list here in our prayer room in the prayer room so that people can read dans la chambre de prière pour que les gens puissent lire prier un sujet simple on ne va pas laisser les noms voler la lecture de la Bible comme un élément de notre ministère let Odette tie them immediately donnez ça à Odette pour qu'elle saisisse immédiatement are we ok ça va verse 18 verset 18 fix these words of mind in your hearts and in your minds tie them as symbols on your hands and bind them on your forehead verset 18 de Théoronome chapitre 11 mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux quand on est en train de viser quelque chose on pousse avec force parce qu'on a un but tu vas forcer la parole de Dieu dans ton coeur et tu vas la forcer dans ta pensée plus tu lis la parole de Dieu plus ta pensée sera claire je ne vais pas vous demander combien de temps vous passez devant la télé ou bien devant la télévision tu es venu jusque dans ta main appelé androïde de sorte que tu es toujours en train de regarder tu es en train de te remplir la pensée des informations venant du monde tu as besoin tu as besoin de remplir ta pensée avec la parole du Seigneur beaucoup de personnes dès qu'elles se réveillent elles prennent leur téléphone certains sont même assises ici pendant qu'elles sont assises dans cette salle sont en train de tripoter leur téléphone c'est un manque de révérence pour le Seigneur ça veut dire que ton intérêt est ailleurs tu es ici physiquement mais ton coeur est ailleurs et tu es en train de consulter cet endroit où se trouve ton coeur est-ce que si tu parlais si tu étais en audience avec le chef de l'état tu serais en même temps en train de regarder le téléphone fixe ces mots in your hearts and minds fixez dans votre coeur et dans votre pensée ces paroles liez-les comme des signes dans vos mains que tes mains soient toujours en train de travailler dans la direction de la parole c'est-à-dire que ce soit ce que tu es en train de faire que ce soit fait selon la parole de Dieu ça ne veut pas dire que tu dois déchirer ta Bible et mettre Genèse enroulée Genèse sur ton petit doigt Exode sur le doigt suivant Leviticus Nombas Deuteronomy Joshua ça veut dire que tout ce que tu fais que ce soit contrôlé par la parole de Dieu Que ta pensée Que ton coeur d'abord ta pensée et tes mains Tie them as symbols and bind them on your forehead et liez-les sur tes frontaux liez-les sur vos frontaux Quand quelque chose est devant toi tu es toujours en train de voir ça n'est-ce pas enseignez-les à vos enfants quand tu prends plaisir à la parole tes enfants y prendront plaisir Parce que les enfants ont tendance à aimer ce que leurs parents aiment Ici à l'Est Si tu ne leur as pas encore offert le couscous soit de manioc soit de maïs mais le couscous Ils considèrent qu'ils n'ont pas encore mangé Mais dès qu'ils ont du couscous même si c'est pour le manger avec de l'eau bouillie et un peu d'huile et du cube même sans viande ou poisson pourvu que ce soit avec le couscous ils savent qu'ils ont mangé Même si tu leur fais le riz cantonais Après avoir mangé ils vont dire qu'ils n'ont pas mangé C'est comme ça qu'ils ont grandi Ils aiment le couscous Il y a aussi chez toi un genre de nourriture que tu as mangé quand tu grandissais Et tes enfants aiment ça Parce que c'est ça qu'ils sont habitués à manger Ils sont habitués à manger cela Et pendant que nous lisons la Bible l'enseignons aux enfants Eux aussi vont aimer la parole du Seigneur Mais c'est une chose C'est discipliné C'est de la discipline Enseigne-la à tes enfants Parlez-en quand tu es assis à la maison Et quand tu marches en route Les conversations des croyants devraient être différentes des conversations des non-croyants Le monde est en train de s'infiltrer Apportant ces conversations les forçant sur nous Quand les enfants sont à l'école ou bien en train de jouer avec leurs amis Ils sont exposés aux conversations du monde Il dit qu'on doit parler de la parole même quand nous nous couchons avant de dormir de sorte que les dernières pensées dans ta tête soient la parole et lorsque tu te réveilles Écris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes Écris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes Que ce soit clair que dans cette maison nous vivons selon la parole du Seigneur Et c'est bien d'avoir les versets bibliques Ils vont te rappeler Et quand les gens vont entrer Ils lisent Ne mettez pas Dieu est l'auditeur invisible de cette maison Mettez des versets bibliques La parole avec laquelle Dieu peut s'identifier J'apprends qu'il y a des signes que les Rosicruciens et les drogués mettent Quelqu'un qui est habitué à fumer la chambre ou bien les excitants s'il voit ce signe-là ce symbole c'est pour lui indiquer il sait que s'il va dans cette direction il va en trouver là-bas Il y avait un enfant qui était venu d'un autre pays Il était venu d'un autre pays L'enfant d'un croyant Il s'était retrouvé dans les histoires de drogue Et je me demandais toujours cet enfant est venu comment il a fait pour retrouver ces mauvaises personnes ici C'est là que quelqu'un m'a dit non ils ont tout un code Ils savent comment s'informer Que ta maison soit le genre qu'on va indiquer en disant Cette maison est la maison des gens de la chambre C'est la raison A partir du goudron quand on entre ici On a déjà nommé ça Carrefour Semse Oui, sister C'est par rapport au symbole Dans le quartier où j'habitais à Yaoundé il y avait des petits garçons qui étaient déjà impliqués dans l'homosexualité Et qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des chaussures les tennis et ils les accrochent sur les câbles de la sonelle Donc c'est le signe qu'ici là il y a des homosexuels Oui C'est là où ils se rencontrent Donc ils accrochent ces chaussures sur les câbles les grands câbles les poteaux électriques là Et quand tu vois ces chaussures ça veut dire que les homosexuels se trouvent là Praise the Lord Let our homes be a place Que nos maisons soient des lieux where it can be said the people who fear God stay in that home Dont on peut dire les gens qui craignent Dieu vivent dans cette maison People whose prayers God answers they stay there Les gens dont Dieu exhauste les prières vivent là People who fear God they stay there Les gens qui craignent Dieu vivent là Praise the Lord We better take our breakfast On va prendre notre pause Could five people pray Que cinq personnes prient That the beauty of obedience would be That we see it for ourselves For the goal that God has called us For the God God's call on our lives as a people Que cinq personnes prient pour que nous voyons la beauté de l'obéissance dans nos propres vies dans ce que Dieu nous a appelé à faire And our responsibility to ensure that we know the word of God so we may obey it Et notre responsabilité de connaître la parole de Dieu afin d'y obéir On dit Nul n'est censé ignorer la loi Tu ne peux pas dire Monsieur le policier Je suis désolé Je ne savais pas qu'il ne fallait pas conduire à droite Comme la soeur madame a dit Ça n'existe pas Ne me dis pas Je ne savais pas Ok Nous devons connaître la parole du Seigneur afin de pouvoir obéir Nous devons la connaître afin de prendre soin d'obéir Parce que ce que Dieu nous a appelé à faire en tant que peuple c'est de lui donner des personnes qui lui rendent une obéissance totale Si tu vas mourir dans les 20 prochaines années alors assure-toi que de maintenant jusqu'à ce temps-là tu lui rends une obéissance que tu entres dans laécole de l'obéissance et tu y fais Je suis déjà dans l'école de l'obéissance Mais certaines personnes reprennent Certaines d'autres sont en train de faire du progrès Et ça va affecter les enfants Ça va affecter ton service pour le Seigneur Tu n'auras pas la force requise pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire que cinq personnes prient Seigneur Merci beaucoup de nous montrer le bénéfice qu'il y a à obéir à l'éternel Seigneur Merci Seigneur ouvre davantage nos yeux pour contempler la beauté la beauté de l'obéissance et tous les bénéfices attachés à l'obéissance à Dieu Seigneur dispose nos cœurs pour rechercher pour rechercher ces bonnes choses pour rechercher tes faveurs pour rechercher la force la force à accomplir ta volonté la force à faire ce que tu nous as appelé à faire Seigneur donne-nous des cas qui recherchent la force pour t'obéir et satisfaire ton cœur pour devenir tes amis Seigneur Merci beaucoup encore parce que obéir à Dieu c'est notre vie c'est pour nous c'est pour notre bien préserve-nous de la malédiction de la désobéissance notre Dieu nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen Fais une fois une fois de plus merci Seigneur pour ce que mes oreilles entendent Seigneur et que mon cœur reçoit Seigneur merci parce que de tout ce que j'ai entendu ce matin Seigneur j'ai retenu Seigneur que le produit final de l'obéissance c'est que je sois heureuse Seigneur ne pas obéir c'est choisir être malheureux Seigneur je refuse d'être malheureuse et je me repends de toutes mes désobéissances du passé et je m'inscris à l'école de l'obéissance pour être heureuse Seigneur je prie que tu le fasses pour chacun d'entre nous au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te rendons grâce parce que obéir c'est pour notre propre bien c'est pour que nous puissions demeurer en toi que nous puissions te connaître te donner ce que tu attends de nous et merci parce que cela fait partie de notre vie de notre uniforme dans la CMCI je prends le nom de Jésus Christ oh Seigneur que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous pour voir la beauté de l'obéissance pour voir ce qui est derrière chaque acte d'obéissance afin que nous puissions obéir non pas juste parce que nous avons peur des conséquences mais que ce soit par amour pour toi parce que tu nous aimes que nous puissions répondre à cet amour en obéissant également Seigneur nous t'en supplions Seigneur visite-nous et que l'obéissance ne soit plus comme la punition mais que ce soit parce qu'elle est belle Oh Seigneur nous t'en supplions il y a de grandes choses rattachées à l'obéissance au nom de Jésus Amen Lord thank you very much Oh God for this clearer view of the beauty the benefit and the blessing that is in obedience in obedience to God thank you so